Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment on va créer des faceplate, ou bien on l'appelle aussi bloc d'affichage, avec WinUCC. Ok, donc pour bien comprendre c'est quoi le PSP, c'est quoi l'utilité du PSP, donc ici je vais montrer ce qu'on va faire comme travail, les résultats ensuite on va le faire étape par étape. Donc ici par exemple, nous avons ici, on va commander par exemple deux moteurs, on peut avoir, par exemple ici j'ai utilisé seulement deux moteurs, mais bon si vous êtes dans le cas par exemple, vous avez plusieurs moteurs, des électrovins, tous ces objets vont être commandés. Ok, donc ici je ne vais pas créer chaque actionneur son propre interface pour la commande, donc ici par exemple, si je clique sur le moteur, donc ici il nous donne une interface pour le commande du moteur 1, marche, arrêt, ici j'aurai entrée de la vitesse, avec quelle vitesse il va tourner. Ok, donc par exemple, lorsque je vais mettre le moteur, donc le moteur va se mettre en marche, si je clique sur l'arrêt, donc la même chose. Ok, donc si je clique sur le deuxième moteur, on a le même interface qui se répète, mais bon avec les paramètres du deuxième moteur. Ok, c'est-à-dire que si je clique sur le marche cette fois, c'est pas parce que je ne vais pas commander le premier moteur, je vais commander le deuxième moteur. Si je clique sur l'arrêt, c'est le deuxième moteur. Si je vais entrer la vitesse, c'est pour le deuxième moteur. Ok, donc ici on va avoir l'interface, la même interface pour le moteur 1 et le moteur 2, mais bon chacun avec ses propres paramètres. Donc ici, c'est pour cette raison, on ne va pas créer cette interface plusieurs fois. Donc on va créer une seule fois, et on va l'appliquer sur plusieurs moteurs ou électrovans qui ont le même principe. Donc ici, on va créer des faceplate. C'est un bloc d'affichage standard, comme s'il va être une bibliothèque qu'on va l'utiliser. Et on va l'appliquer, on va entrer les paramètres pour chaque moteur ou bien pour chaque actionneur. Actionneur, ok ? Donc comment on peut faire ça ? Donc ça, c'est ce que l'on va faire. Donc on va créer un nouveau projet. Donc ici, je vais montrer. Donc on va faire ça étape par étape. Donc je vais fermer notre projet ici. Donc ici, je vais montrer ça étape par étape pour bien comprendre le principe, ok ? Donc ici, on va créer un projet avec TIA. Donc ici, pour notre exemple, on va faire la commande de deux moteurs, ok ? On peut faire le même principe si nous avons plusieurs moteurs ou bien plusieurs actionneurs, mais bon, qui ont le même principe de commande. Donc ici, je vais créer un projet, je vais faire faceplate. Créer. Ensuite, on va faire la commande de moteur. Donc on va configurer, on va ajouter notre automate. Qui est, par exemple, pour un exemple, on va travailler avec un automate, par exemple, à 7200. Donc, contre leur CPU, par exemple, 1212, je vais choisir un automate. Donc vous pouvez choisir n'importe quel automate. Donc lorsqu'on parle de faceplate, c'est un principe qu'on va trouver dans le VCC. Donc faceplate, c'est comme si on va créer un bloc d'affichage standard qu'on va appliquer sur plusieurs actionneurs, ou bien on va l'appliquer plusieurs fois dans notre supervision. Donc ici, je vais déclarer comme sortie, par exemple, KM1 et KM2 pour la commande de deux moteurs. Et je vais faire des commandes de ces deux moteurs. Donc, j'utilise le VCC, par exemple. Ça, c'est le commande du premier moteur. Nous avons marche pour mettre en marche notre moteur et l'arrêt pour arrêter notre moteur. Donc, marche, 1 pour le premier moteur. Arrêt, 1 pour le premier moteur. Donc, je vais définir ces deux variables au niveau mémoire pour que je puisse les commander à travers la partie supervision. Donc, je vais faire la même chose, mais bon, je vais copier, coller. Le même commande, mais bon, c'est cette fois pour l'usier moteur, KM2. Comme condition d'activation, c'est le marche, 2. Et comme condition d'activation, c'est l'arrêt, arrêt 2. Donc, ici, je vais définir au niveau mémoire. Définir, OK. Et ici, je vais déclarer deux variables au niveau mémoire. Donc, ici, je ne vais pas faire la mise en échelle pour le commande de sortie analogique. Donc, ici, je vais rappeler, par exemple, vitesse 1. C'est-à-dire, ici, je vais entrer la vitesse de mon premier moteur et vitesse 2. De type, par exemple, ici, LR. Donc, par exemple, MD1 et MD44. Donc, ici, c'est la vitesse. Si je vais entrer la vitesse du premier moteur, la deuxième moteur. Donc, je ne vais pas faire la partie programmation de vitesse. Donc, ici, je vais l'utiliser comme, ici, justement, pour la partie supervision. Donc, ici, je vais ajouter, maintenant, un appareil pour faire la supervision. Donc, ici, je vais utiliser Comfort Panel. HMI, Comfort Panel. Et je vais utiliser, par exemple, 9 pouces. OK. Donc, pour faire la partie supervision. Donc, vous pouvez choisir la résolution que vous voulez, la taille de votre panel. Donc, il faut avoir un panel qui a une interface propre et net, car notre automade communique, c'est un A7200, il communique avec Comfort Panel. Donc, ici, je vais choisir notre automade qui est 1212C. Termine. Termine. Donc, après que j'ai configuré notre panel, donc, ici, on va passer de création dans notre Facebook, de notre bloc d'affichage. C'est un bloc qu'on va l'appliquer pour le premier moteur et pour le deuxième moteur. Donc, comment on va faire ça ? Donc, ici, on va préparer notre bloc. Donc, on va l'utiliser comme bibliothèque, qu'on va l'utiliser plusieurs fois pour notre partie supervision. Donc, on va construire, tout d'abord, notre bloc. Ensuite, on va l'appliquer pour le deux moteurs. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, ici, tout d'abord, on va construire notre bloc. Par exemple, ici, une interface, un carreau. Pour faire notre interface, c'est où on va mettre notre objet. Donc, ici, je vais écrire un texte. Donc, ici, dans ce texte, par exemple, ici, je vais écrire un moteur, c'est-à-dire, ce bloc d'affichage appartient à quel moteur ? Donc, ici, je vais laisser comme ça un texte. Ensuite, suivant le moteur que je vais l'appeler, Donc, je vais changer ce texte par moteur 1, moteur 2, pour un électrovanne, suivant votre équipement. OK ? Donc, voilà le texte, ici. Donc, on peut changer la taille, ainsi de suite. Mais bon, vous pouvez améliorer la partie affichage. Mais bon, je ne vais pas me concentrer trop sur la mise en page de notre... Donc, ici, par exemple, ici, la taille. Par exemple, le format du texte. Donc, ici, par exemple, je vais mettre comme taille 16. OK ? Donc, c'est à vous de choisir la couleur, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas s'intéresser à la partie mise en page de notre... de notre partie de supervision. Donc, ici, c'est un texte qu'on va le changer suivant quel équipement qu'on va le commander. Ensuite, je vais ajouter deux boutons. Par exemple, ici, je vais mettre le bouton marche. Donc, un bouton arrêt. Donc, ici, je vais commander, ici, notre bouton arrêt. Bien sûr, suivant quel équipement on va marche et arrêt dans notre actionnaire. Et ici, on va ajouter aussi... un texte pour montrer qu'on va entrer ici la vitesse. Et ici, on va ajouter un champ d'entrée-sortie pour entrer la vitesse qu'on veut tourner notre mode. OK ? Donc, ici, voilà, c'est notre interface qu'on va créer. Ici, on va faire ajouter aussi un bouton. On va mettre ici comme texte X. C'est-à-dire, ici, à travers, si je clique sur ce bouton, je vais fermer ce bloc d'affichage. OK ? Qu'est-ce qu'il me reste encore ? Donc, ici, je peux faire, par exemple, un peu de design. Donc, je peux créer un truc à haut. Ici. Donc, je vais mettre comme color, par exemple, ce qu'on voulait, c'est-à-dire un peu de design. Donc, par exemple, je vais mettre vert, ou bien, gris, ou bien, c'est-à-vous de choisir. Comment vous voulez la partie, ici, je vais mettre en face, en face. Mais bon, c'est-à-vous de choisir la partie design de votre bloc. Donc, après que j'ai terminé notre faceplate, c'est-à-dire notre bloc d'affichage, donc, on va sélectionner ce bloc, tout le bloc qu'on a créé. On va cliquer à droite, et on va créer un type de bloc d'affichage, c'est-à-dire, ça, c'est le faceplate. OK ? C'est-à-dire, ici, on va créer un bloc d'affichage qui va être comme si c'est un bloc, un seul bloc, qui va appartenir à notre bibliothèque, notre partie 1CC. Donc, je vais créer. Donc, ici, je vais choisir un nom. Par exemple, ici, commande moteur. Par exemple, ici, c'est la version 1, c'est la première version que je vais créer. Donc, ici, on va passer pour la partie edit de notre faceplate. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Pour bien comprendre le bouton 1, le bouton 2, donc, pour ne pas se tromper, on va changer le nom de ce sujet, c'est-à-dire, les boutons qu'on peut avoir pour connaître les différents boutons. Par exemple, ici, je vais cliquer à droite. Propriétés. Par exemple, ici, je vais aller divers. Par exemple, si je veux ça, je vais l'appeler « Bouton marche ». Donc, ici, je vais changer les noms, ici, pour connaître, ensuite, chaque nom que représente à quel objet, ici. Donc, ici, sur le bouton, on va l'appeler, par exemple, « Arrêt ». Seulement, ceci, pour ne pas se tromper après. OK. « Texte », ici, c'est, par exemple, « Champs ». Je vais le faire « Champs non moteur ». Qu'est-ce qu'il reste ? Donc, j'ai besoin, ici, de changer ce nom. « Champs vitesse ». Donc, ça, ce n'est pas nécessaire de changer, donc, ça ne va pas être changé. Donc, je vais changer le nom, seulement, l'objet que j'ai besoin. Et ici, aussi, c'est un bouton, « Bouton visibilité ». OK. C'est-à-dire, est-ce qu'on va afficher ou non, notre bloc d'affichage. Donc, ici, j'ai changé les noms des différents objets pour, ensuite, connaître le nom de chaque objet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, après que nous avons changé ? On va créer des attributs. C'est-à-dire, comme s'ils sont des variables locales qu'on va appliquer à notre faceplate. OK. C'est-à-dire, des variables locales. Ensuite, on va l'associer. On va l'échanger par les variables de chaque moteur. Donc, je vais créer des variables locales. Donc, « Nouvelles attributs ». Donc, quels sont les variables que j'ai besoin ? Donc, ici, j'ai besoin... Je vais agrandir ici un peu pour voir un peu d'espace. Donc, ici, je vais commencer, par exemple, pour premier, « Marche », « Type », bien sûr, « Volien ». Je vais créer notre attribut qui est l'arrêt. Donc, ici, je vais créer des attributs, des variables locales qui ne sont pas des variables des moteurs. Donc, ici, ce sont des variables locales. Ensuite, on va associer les variables de chaque moteur avec ces attributs. Donc, « Type », bien sûr, « Volien ». Qu'est-ce que j'ai encore ? « Vitesse ». « Vitesse » du type « Rire ». « Quoi encore ? » « Marche », « Arrêt », « Vitesse ». « Nom ». C'est-à-dire, ici, je vais changer le nom de ce texte. « Nom moteur ». « Petit, bien sûr, « Chaine de caractère ». Donc, ici, on va trouver « Wstring ». Et aussi, la partie « Visibilité ». Donc, ici, on va commander la visibilité de notre bloc d'affichage, notre PlaySplate. Donc, je vais ajouter un autre, je vais l'appeler, par exemple, « Visibilité ». Tout est bien sûr, « Volien ». Donc, après que j'ai changé le nom et j'ai créé des attributs. Donc, ici, on va faire chaque objet, quels sont les attributs qu'on va changer à chaque objet. Par exemple, le bouton « Arrêt ». Par exemple, ici, le champ de vitesse. Donc, je vais cliquer sur le champ de vitesse, qui est ici. Ok. Je vais aller, par exemple, au « Général ». Ici, la valeur qui va prendre la vitesse, on va le relier avec quel attribut ? Donc, on va le relier avec l'attribut de vitesse. Donc, voilà, il existe un flèche. C'est-à-dire, la valeur qu'on va mettre ici, elle va être en relation avec l'attribut vitesse. La même chose pour le « Ce champ ». Ok. « Ce champ », « Nom de moteur ». Donc, on va aller « Général ». « Texte ». Le texte qui sera affiché ici, il va être contrôlé. On va cliquer sur ce texte. Il va être contrôlé par le « Nom de moteur », par les variables « Nom de moteur ». Ok. Pour le bouton « Marche », je vais cliquer à droite « Propriétés ». Lorsqu'on parle de boutons, on parle d'événements. Si je presse sur le bouton, c'est un bouton « Marche ». C'est un bouton « Possoir ». Donc, si je clique sur le bouton, il va prendre la variable « 1 ». Si je relâche le bouton, il va prendre 0. Donc, si je presse, je vais mettre en 1 notre variable. « Traitement bit ». « Mise en 1 ». Notre variable, c'est quoi ? C'est l'attribut « Marche ». Lorsque je relâche, bien sûr, je vais mettre à 0 notre variable « Marche ». « Place bit ». C'est un bouton « Possoir ». Lorsque je clique, il est égal à 1. Lorsque je relâche, il est égal à 0. Lorsque je relâche, il est égal à 0. Bien sûr, ma marche. La même chose, on va faire la même chose avec le bouton « Arrêt ». Lorsque je clique sur le bouton « Arrêt ». Lorsque je clique sur le bouton « Arrêt », la variable « Arrêt » va prendre 1. L'attribut « Arrêt ». Lorsque je relâche, bien sûr, l'attribut « Arrêt » va prendre 0. Donc, si j'ai fait ça, donc vous remarquez ici, vous remarquez ici qu'elle a créé, donc ici, donc chaque nom, elle a créé des liens. Par exemple ici, le bouton « Marche », elle a créé des liens avec l'attribut « Marche ». Le bouton « Arrêt », elle a créé des liens avec l'attribut « Arrêt ». C'est-à-dire, chaque champ, quels paramètres, quels attributs qui sont reliés à ces différents éléments. Donc, qu'est-ce que nous reste maintenant ? La partie « Visibilité ». Donc ici, je vais créer la même chose. Lorsque je clique, donc ici, je parle d'événement. Lorsque je clique sur le bouton, donc je vais mettre à 0. Remettre à 0. La variable ici, c'est la visibilité. Donc, c'est ici, c'est-à-dire, si je clique sur ce bouton, donc le bloc d'affichage ne va pas être visible. Donc ici, je vais mettre à 0 notre variable « Visible ». Donc, après que j'ai associé les différents champs, les attributs aux différents champs, Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Bien sûr, ici, donc lorsque le « Visible » est égal à 0, donc normalement, tous ces éléments ne vont pas être affichés. Donc, comment on va faire ça ? Donc, on va cliquer sur le par exemple « Première », « Propriétés ». Donc, on va parler de l'animation. « Visibilité ». Suivant quoi « Visibilité » ? Suivant la variable « Visible ». L'attribut « Visible ». C'est-à-dire, si l'attribut « Visible » est égal à 0, donc, il va être invisible. Donc, c'est-à-dire, si le variable « Visible » est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire « Visible » ? C'est-à-dire, je ne veux pas afficher ce bloc d'affichage. La même chose, je vais faire la même chose avec tous les éléments. Donc, suivant la variable « Attribut visible ». Donc, si le « Visible » est égal à 0, donc, il va être invisible. Donc, je vais faire les différents éléments. « Attribut » « Visibilité » Donc, suivant égal à 0, donc, il va être invisible. La même chose pour le texte. Donc, je veux que tout le bloc sera invisible. ou si les boutons. Donc, si le « Visible » est égal à 0, c'est-à-dire, je ne veux pas... tout le bloc ne sera pas visible. « Visible » Qu'est-ce qu'il reste ? Voilà, qu'il reste ça. Et juste sur ce texte. C'est bon, donc, je pense que j'ai terminé tout. Donc, après que j'ai terminé la partie « Visibilité », donc, on va valider notre version. Donc, ici, la version, c'est le 2. OK. Donc, ici, la version qu'on a créé. Voilà, c'est notre version qu'on a créé. De notre bloc d'affichage « Facebook ». Donc, ici, on va maintenant... On va revenir à notre partie supervision. Donc, je vais effacer ça. Donc, c'est une unité de garder. Je vais effacer ça. Et on va faire maintenant notre supervision. Par exemple, ici, je vais faire la supervision de deux moteurs. Donc, ici, je vais aller à la partie accessoires. Partie graphique. Donc, je vais ajouter deux moteurs. Voilà. Par exemple, ici, on va le trouver dans le dossier « Equipement Automation ». Ici, « Automation ». Donc, « Moteur ». Donc, ici, on va choisir, par exemple... On va choisir notre moteur. Par exemple, ici... C'est notre deuxième moteur. Ici, je vais mettre, par exemple, une cercle pour indiquer l'état de notre moteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il marche ou non. Donc, ici, on va prendre, ici, on va faire l'animation de ce bloc. Donc, si on parle animation, dynamiser... Désolé... Dynamiser la couleur. Donc, suivons le KM1. Donc, si KM1 égale à 1, donc... Si KM1 égale à 1, donc... Donc, elle va être en vert, pour indiquer qu'il est en marche. Donc, si égale à 0, c'est-à-dire rouge, pour indiquer qu'il est en mode arrêt. Si égale à 1, donc en vert. Si le KM1 égale à 1, c'est-à-dire en vert, pour indiquer qu'il est en état de marche. La même chose, ici, on va faire... On va dynamiser les couleurs. Et bon s'espoir pour le moteur 2. Et ici, on va ajouter... Si égale à 0, donc... On va en rouge. Si égale à 1, donc... En vert. En vert. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Euh... Donc, ici, je vais ajouter la partie commande... Euh... Dans notre moteur. Donc, ici, je ne veux pas créer... Donc, j'ai créé un flat-split, pour ça. Donc, comment on va faire ça ? On va aller, ici, bibliothèque. Donc, ici, nous avons créé une bibliothèque... Euh... Qu'on peut l'appliquer, euh... Pour n'importe quel équipement. Donc, ici, bibliothèque, on va le trouver. On va le trouver dans le bibliothèque du projet. Euh... Désolé. Euh... Euh... Bibliothèque du projet, c'est ça. Euh... Type... Le commande de moteur. Donc, voilà, le bibliothèque qu'on nous avons créé. Ici, on va le mettre pour le premier moteur. Ici, on va le mettre au deuxième moteur. C'est-à-dire ici, je ne vais pas faire l'interaction. L'interface deux fois. Une seule fois. On peut, on va... Donc, ici, après, on va changer les paramètres que je trouve ici pour le premier moteur. Et sur cette faceplate, on va le changer les paramètres pour le deuxième moteur. C'est-à-dire, ici, on va gagner beaucoup de temps. Euh... Au niveau de la programmation. Euh... De toute façon, on ne peut pas créer plusieurs fois l'interface une seule fois. On va l'appliquer suivant notre besoin. Ok ? Euh... Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Donc, je vais cliquer sur le premier faceplate. Et ici, je vais associer les paramètres, les attributs que j'ai créé pour ce faceplate, par les paramètres de notre moteur. Donc, on va cliquer sur le... Sur le... Ce bloc. On va aller interface. Ici, nous avons trouvé... Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Les... Les attributs que nous avons associés aux différents champs de notre bloc d'affichage ou notre faceplate. Donc, on va encore envers ici. On va associer, maintenant, les paramètres de notre premier moteur à ces attributs. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Pour l'arrêt, donc, on va l'associer. Donc, si je vais cliquer ici. Donc, c'est une... On va associer à une variable. Le variable qui se trouve dans le table variable API, qui est ici, arrêt moteur 1. Donc, on va associer au arrêt moteur 1 du bouton du moteur numéro 1. Pour le marche arrêt, mais pour le marche aussi, on va associer une variable qui est ici. Ce qui est variable marche 1. Pour le nom, donc, on ne va pas associer à une variable. Ici, je vais associer, par exemple, ici, je vais écrire moteur, c'est une constante moteur 1. Donc, ici, il va changer le moteur 1. Pour le visibilité, donc, je vais créer deux variables locales au niveau du NCC. Visibilité 1 et visibilité 2. Donc, ça, je vais contrôler. Donc, ici, je vais utiliser une variable au niveau IHE. Donc, je vais ajouter une variable au niveau IHE. Ajouter. Je vais l'appeler, par exemple, ici, je vais l'appeler visibilité 1. C'est-à-dire, c'est elle qui va contrôler l'affichage du premier bloc, du type, bien sûr, volia. Donc, visibilité 1, elle va contrôler la visibilité du premier faceplate. OK. La vitesse ici, c'est, on va le relier avec la vitesse du diser moteur. Bon, ici, le type, qu'est-ce que j'ai mis comme type. Je vais vérifier. Je vais revenir au mode Edit de notre faceplate. Si vous voulez changer quelques paramètres, je vais vérifier. Pourquoi on n'est pas affiché ? Vitesse, c'est quoi le type de vitesse que j'ai mis ? Ah, ici, je dois mettre réellement. J'ai changé. Donc, ici, je vais changer maintenant. Donc, je vais passer maintenant à la version 3. Car ici, je vais créer une autre version. Car j'ai fait des changements. Donc, je passe à la version 3. OK. Voilà. Maintenant, je vais passer à la version 3. C'est bon. A chaque changement que vous allez faire après votre validation, elle va passer automatiquement version 1, version 2, version 3. C'est-à-dire que vous allez faire du changement. Donc, ici, je vais relier ça à notre vitesse. Vitesse 1, première moteur. Donc, maintenant, on va faire la même chose. Mais bon, cette fois, avec le paramètre deuxième moteur. Donc, ici, nous avons de l'attribut. On va l'associer au paramètre deuxième moteur. Donc, ici, on va laisser avec variable. Quelle variable ici ? Arrêt 2, deuxième moteur. Ici, je vais l'appliquer à une variable aussi. Ici, variable marche2. Ici, je vais l'appliquer au champ. Par exemple, ici, je vais l'appeler moteur2. Ce n'est pas une variable. Ici, c'est une constante. Ici, je vais afficher toujours un texte qui s'appelle moteur2. Ici, je vais mettre visibilité. Ici, je vais créer une autre variable au niveau IHM qui va contrôler la visibilité. Donc, variable IHM qui va contrôler la visibilité du deuxième affichage. Donc, je vais faire par exemple visibilité 2. Vite du typo lien. Ici, nous avons la vitesse du deuxième moteur. Vitesse variable API. Vitesse du deuxième moteur. Donc, après que je vais associer tout ça. Ok. Je pense que j'ai oublié. Ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici ? Donc, si je clique sur ce bouton. Si je clique sur cette image. Donc, il va afficher ça. Comment il va afficher ça ? C'est-à-dire, visibilité 1 égale à 1. Donc, il sera affiché. Si je clique sur ça. Donc, il va afficher le deuxième moteur à travers visibilité 1 à 2 égale à 1 à 1. Donc, ici, je vais faire. Si je clique sur cette image. Donc, ici, on va aller à l'événement. Donc, comme vous remarquez, pour l'image, il n'existe pas l'option événement. C'est-à-dire, clique, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On va faire un bouton. Comment on peut résoudre ce problème ? On va faire un bouton. Car, lorsqu'on parle d'événement, on parle des boutons. On va créer un bouton ici. Désolé. On va créer un bouton. Et ici, on va aller à l'attribut. Mode remplissage. On va mettre transparent. C'est-à-dire, ici, un bouton qui est transparent. De telle façon, il va afficher l'image du moteur. Mais bon, on a un arrière-plan, le moteur. En face, on trouve un bouton. Au niveau mise en page, apparence, désolé, format de texte. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Divers, je me rappelle un peu. Format de texte. Qu'encore, qu'est-ce que je dois faire ici ? Apparence. Ah, bien sûr. Pour le texte. Donc, je ne vais pas afficher le texte ici. Je vais mettre invisible. Donc, ici, je vais faire un texte invisible. Et pour l'apparence. Présentation générale. Qu'est-ce qu'on va encore ? Qu'est-ce qu'on va faire ici encore ? Montessage. Transparent. C'est bon. La même chose, on va faire pour le... Donc, ici, comme si c'était un bouton transparent qui n'existe pas. On va refaire la même chose ici pour le deuxième moteur. Mais bon, lorsqu'on va faire la simulation, on ne va pas avoir ce bouton. On va voir seulement l'image du moteur. Mais bon, lorsque je clique sur ce bouton, c'est-à-dire lorsque je clique sur l'image. Donc, on va faire un événement. On clique. Je vais mettre visible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais mettre en A la variable visible 1. La même chose ici. Ça, je vais mettre visible deuxième bloc. Donc, ici, je vais mettre en A la variable visible 2. Ok. Donc, on va tester ça ensemble maintenant. Donc, je vais cliquer sur le PLC 1. Donc, je vais lancer le PLC 6. Ici. Donc, si on va utiliser le même principe, si vous avez un automatériel, le même principe. Dans Profinet, lancer la recherche. Donc, je vais charger le programme de notre automate. Je vais charger. необходici. Je vais charger. Je vais charger. Charger Démarrer Je vais lancer aussi la simulation dans notre partie interface supervision Donc comme vous remarquez, tout d'abord les deux faceplates ne s'affichent pas Lorsque je clique sur l'image, comme si donc ici je vais cliquer sur le bouton, mais réellement le bouton ne sera pas visible Donc lorsque je clique sur cette image, donc ici on remarque que le premier faceplate, il va afficher le moteur 1 Et ici il va afficher les paramètres de commande de notre premier moteur Donc le moteur va mettre en marche, voilà en vert, lorsque je clique sur l'arrêt, il va s'arrêter Ici je peux envoyer la vitesse du premier moteur Lorsque je clique sur ce bouton, donc il va être invisible, tout ce bloc va être invisible, voilà, donc il sera invisible Si je clique sur le deuxième moteur, je vais afficher le même interface que le premier moteur, mais bon, avec les paramètres du deuxième moteur Voilà le moteur 2, donc ici marche, arrêt, tout ça, donc on va mettre en marche le deuxième moteur, c'est pas le premier moteur Car ici je vais afficher les paramètres du moteur, si je clique sur l'arrêt, il va s'arrêter, ici je peux entrer la vitesse du deuxième moteur Ok, donc voilà ici, donc ici j'ai créé une seule interface, que j'ai appelé faceplate ici Et j'ai utilisé l'attribut général, à chaque fois je vais laisser un moteur pour chaque moteur Donc ici on va gagner beaucoup de temps, au niveau programmation, au niveau programmation de supervision Donc ici j'ai créé un bloc d'affichage standard, et je vais l'appliquer à plusieurs éléments, c'est-à-dire je ne vais pas le faire plusieurs fois Une seule fois, on peut l'appliquer sur plusieurs actionnaires Donc merci pour votre attention Attention Tout c'est très important Ça va nous vraiment grand came heard Et puis on va mettre avec nous Sous-titrage FR ?